Bonjour, bienvenue dans ce webinaire organisé par Innova Group qui rejoint les autres webinaires déjà présenté sur la solution 3CX, donc on va essayer de traiter un autre aspect de la solution, c'est précisément le mode de licenciement, donc on va essayer de décortiquer les particularités de ce mode, les différents modes de licenciement disponibles, et ainsi les types et surtout, on va essayer de faire un point, quand est-ce qu'on recommande un type de licence sur un autre et dans quel besoin. Alors, principalement, avant d'attaquer le sujet, il faut noter que sur les systèmes de IPVX, on peut parler de 3 différents types principaux, on a les types d'IPVX qui sont basés sur la solution 3CX, c'est des solutions open, généralement, ils n'ont pas besoin de licence, on parle par exemple d'Isabelle ou Flip-IPVX, donc généralement, c'est des solutions open sans licence, vous pouvez l'utiliser, mais derrière, vous n'avez pas des fonctionnalités avancées, des intégrations avec CRM natifs, ou bien surtout le support, la partie support et conseils de l'éditeur qui est derrière, puisque derrière, il n'y a pas un éditeur spécifique. Ensuite, on peut parler des systèmes comme Cisco, Avaya, c'est des appliances, maintenant ils sont en train de travailler sur les softwares, mais ils sont principalement des appliances, des applications dédiées, mais ces derniers-là, ils ont un type de licence qui est rigide et très coûteux, donc il y a des licences par fonctionnalité, des licences par interface, donc chaque utilisateur doit payer une licence. s'ils utilisent plusieurs interfaces, donc quand on parle d'interface, c'est qu'un utilisateur utilise plusieurs appareils, par exemple son téléphone mobile, son PC et un web client, donc il doit payer, et un téléphone fixe, donc il doit payer pour chaque interface. Il y a aussi des paiements par module, donc si vous souhaitez avoir un live art, vous devez payer une licence, vous souhaitez activer la fonctionnalité de mobilité, c'est une licence, et ça engendre un budget qui est énorme, donc quand on parle de 3CX, on peut parler effectivement d'un tarif très réduit, généralement c'est 60 ou 40% au moins que les tarifs habituels. Alors pourquoi cette logique-là ? C'est que le principe, le principal raisonnement de 3CX concernant les licencines, c'est les appels simultanés, donc vous avez les limités des utilisateurs, les limités, on peut dire les limités des fonctionnalités, après on va traiter c'est quoi les trois modes de licence chez 3CX, on a trois types de licence, mais principalement vous avez les différents modules, et aussi un utilisateur ou une extension peut être installée sur les différents interfaces, les différents devices, donc quand on parle d'extension, ça peut se connecter sur un PC, donc via le web client ou via le softphone, sur un téléphone mobile, via l'application Android ou bien iOS, ou bien sur un post-fix, donc un téléphone normal. Et toutes ces fonctionnalités-là ne nécessitent pas du licence supplémentaire, par contre, la licence se calcule ou bien la mesure via les appels simultanés. Alors quand on parle d'appels simultanés, ça veut dire combien d'appels est en cours à l'instant T. Quand on parle d'appels en cours, c'est soit interne, soit externe. Donc cette notion-là, on va la voir après, ça va nous aider pour savoir comment quantifier ou bien comment choisir licence adaptée. En plus de cette caractéristique-là de licence d'appels simultanés, on peut parler de deux modes de licence, soit un mode en promise, soit un mode ce qu'on appelle les taux perpétuels ou bien annuels. Alors on a la notion perpétuelle, c'est des licences qu'on achète à vie et on peut payer ou ne pas payer la maintenance selon nos besoins ou bien la particularité de l'installation. Ou bien on parle d'une licence annuelle, c'est un bon abonnement annuel ou bien qu'on paye chaque année pour bénéficier de la licence. Alors, le dernier point, c'est les types de licence. Donc on a trois types principaux de licence. C'est les licences standard, pro et enterprise. Alors on va essayer de voir les différents types. Avant de les attaquer, on peut dire qu'il y a des nouveautés sur la version 16 de la licence 3CX. Déjà, les tarifs étaient réduits. Sur la version gratuite de 3CX, on était sur quatre licences. Maintenant, on peut rester avec huit appels simultanés dans l'édition gratuite. Les listes des fonctionnalités par édition sont bien définies et bien séparées. Donc on peut correctement savoir qu'est-ce qu'on peut avoir avec la licence pro, qu'est-ce qu'on peut avoir avec la licence entreprise et qu'est-ce qu'on peut avoir avec la licence standard. Et bien sûr, il y a des tailles de licence qui étaient ajoutées. Donc à part les licences qui étaient 4, 8, 16, donc c'était la puissance de 4, maintenant la puissance de 2, maintenant on a des licences intermédiaires qu'on peut voir. Alors principalement, les licences qui étaient ajoutées, c'est 24, 48, 96 et 192. L'idée ici, c'est qu'on peut avoir des licences pour des environnements adaptés. Donc si on a besoin de 24, on n'est pas obligé de partir jusqu'à 32. Alors avant, c'était 16 et 32, maintenant il y a le 24 au milieu qu'on peut l'utiliser dans des environnements. Alors ces licences-là ne sont disponibles que sur la licence annuelle. Donc sur la licence perpétuelle, on ne trouve pas ces licences-là ajoutées. Alors avec les licences, on peut les upgrader en temps réel. Donc si on a un problème ou si vous atteignez le maximum d'appels simultanés que vous avez, vous pouvez commander tout de suite, augmenter votre licence vers le palier supérieur. Et il n'y a pas de pénalité bien sûr. Alors quand on parle de type de licence, on s'est dit standard et pro-entreprise. Alors l'édition standard, elle est gratuite jusqu'à 8 apes simultanés. Et dès que vous avez la licence la première fois, vous avez une licence standard, mais il est upgradé gratuitement en pro jusqu'à 16 apes simultanés. Donc la première année, les 40 jours, les premiers 40 jours, c'est une licence pro de 16 apes simultanés qui se voit dégradé en licence standard 16 apes simultanés pour la première année. Et pour la deuxième année, il descend à 8 apes simultanés et on reste sur 8 apes simultanés tout au long de vie de cette licence gratuite. Ensuite, on peut avoir des éditions standards payantes au-delà de 8. Donc on peut avoir des éditions payantes de 16 ou 24. C'est les types de licences qu'on a vues tout à l'heure. Alors les principaux fonctionnalités de la licence standard, on a majoritairement les fonctionnalités core d'un EPBX. Donc on peut importer et exporter les licences via SSV. Ils supportent les différents cip trains et passerelles et gateways. Donc elles sont utilisées. Donc avec la licence standard, vous pouvez avoir autant de lignes que vous souhaitez et autant de cip trains que vous souhaitez. La seule limite est les apes simultanés. Vous pouvez faire des routages d'appels via le DID, donc via le numéro direct ou via des SDA, ou bien aussi via des CID, donc via le numéro appelant. Vous pouvez recevoir la voicemail via un email. Donc si vous avez un voicemail, vous pouvez le recevoir. Donc on peut parler de les transferts d'appels, soit en aveugle ou en surveillé. On parle aussi de paging et de l'annoncement, le parking, l'activation des BLF. Toutes ces licences-là, mais toutes ces fonctionnalités-là sont incluses dans la partie standard. Aussi, on peut avoir une licence standard. On peut l'installer sur une installation sur cloud ou en promise. Alors 3.6, comme il s'est déjà expliqué sur la configuration de la solution, on peut l'installer soit en promise chez nous, dans un serveur, soit virtuel, soit physique, soit sur Windows ou bien sur une distribution des biens. Ou bien on peut l'avoir sur cloud, sur les différents hébergeurs, principalement Amazon, Google Cloud et Microsoft Azure. On a la possibilité d'avoir des SBC aussi, avec la licence standard. Et aussi, on peut avoir la voicemail. On peut avoir aussi la partie manager de la solution. On peut avoir la 3CX Apps. Donc on peut installer les applications sur le mobile ou sur le PC. On peut attaquer la solution via le web client. Donc ça aussi, elle est inclue sur la partie 3CX. On a la journalisation, la journalisation d'appel, aussi qui est disponible sur la solution standard. Donc c'est les solutions principales sur le standard. Ce qui manque, donc on peut dire grandement sur la licence standard, on parle de la partie, c'est un call center module. Donc le module call center n'est pas disponible. Donc tout ce qui est fil d'attente, et la gestion de la file, les musiques d'attente, toutes les fonctionnalités de la call center n'est pas disponible. Une autre fonctionnalité n'est pas disponible. C'est la notion de... C'est la notion de... Comment dirais-je alors ? Le file over n'est pas disponible. Donc vous ne pouvez pas avoir le file over. Déjà, il est disponible que sur l'édition standard. Et on n'a pas aussi l'enregistrement des appels. Alors, avec les licences standard, l'édition standard, on n'a pas d'enregistrement des appels. Sur l'édition pro, alors on a un rapport... Des rapports d'appels détaillés. Alors, plus que les fonctionnalités de la licence standard, on rajoute les rapports d'appels, la file d'attente, l'enregistrement des appels, et l'intégration avec Office 365 et avec les CRM. On peut ajouter aussi d'autres fonctionnalités principales qui existent dans la partie pro et n'existent pas dans le standard. Alors, on peut parler de la voicemail transcription. Donc, alors, quand vous recevez un voicemail, il peut le lire pour vous, le système. Vous pouvez avoir... Alors, il y a une notion de FKDUEN qu'on n'a pas traité sur la standard. Alors qu'avec la standard, vous pouvez... Si vous avez la licence gratuite, vous ne disposez pas de l'FKDUEN, vous perdez plutôt l'FKDUEN, la notion de l'FKDUEN, dès la deuxième année. Alors, quand on parle d'FKDUEN, c'est l'URL qui vous permet d'utiliser la mobilité pour accéder à distance vers votre standard téléphonique ou bien pour configurer sur les postes. Alors, sur la version gratuite, vous ne l'avez que pour la première année. La deuxième année, vous devez avoir votre propre FKDUEN. Par contre, sur la licence standard, on ne peut pas avoir notre costum FKDUEN. Alors, sur la licence gratuite, vous perdez la notion de mobilité. Par contre, sur les licences standards payantes, vous pouvez avoir toujours l'FKDUEN de 3CX, mais vous ne pouvez pas avoir votre propre FKDUEN ni carrément aussi votre propre SMTP serveur. Alors, 3CX, c'est l'envoi des notifications. Généralement, on envoie le mail de bienvenue pour configurer les extensions ou bien pour envoyer les notifications vers l'administrateur ou bien des notifications vers l'utilisateur sur le webinaire, les web meetings et tout. Tous ces emails-là, vous ne pouvez l'envoyer qu'avec le SMTP serveur de 3CX. Si vous êtes sur la version standard, par contre, sur la version pro, vous pouvez ajouter votre propre FKDUEN ou bien votre propre système de mail-in. Alors, on a aussi l'intégration, la synchronisation avec Office 365. Vous pouvez donc, avec la version pro, synchroniser vos utilisateurs ou bien vos contacts Office 365 avec 3CX. Vous pouvez carrément activer l'intégration au cas où un appelant qui ne figure pas dans votre annuaire, la fiche contact peut s'afficher et vous pouvez le renseigner pour l'ajouter dans l'annuaire d'entreprise. Vous pouvez effectuer des requêtes SQL avec l'intégration d'une base de données avec 3CX. Donc, on parle aussi, il y a une autre notion, c'est les web conférences. Donc, alors, le nombre de participants par web conférences, ça diffère entre les différentes éditions. Alors, l'édition standard permet d'avoir 25 participants. L'édition pro, 100 participants et l'édition entreprise, c'est 250 participants. On rajoute aussi le module call center. Donc, alors, comme on a dit, tout ce qui est fil d'attente, vous pouvez l'avoir. La gestion des droits dans la file d'attente, désigner des managers pour une file d'attente, synchroniser avec Office 365 Azure AD. Donc, vous pouvez synchroniser carrément avec Azure AD, comme ça vous attribue directement depuis. Vous pouvez contribuer à des SLA sur la file d'attente, afficher un switchboard, un wallboard sur les utilisateurs. Vous pouvez enregistrer les appels, comme on s'est dit au début, normalement sur les licences standards, vous n'avez pas le droit d'enregistrer des appels. Sur la version pro, vous pouvez enregistrer les appels et le réchecker quand vous voulez. Et on a aussi la notion des bridges. Alors, avec la licence pro, vous pouvez connecter des différents sites entre eux. Donc, si vous disposez de 2, 3 sites, vous pouvez installer 3CX sur les différents sites et le connecter via la notion bridge dans la solution pro. par contre, vous ne vous disposez pas de ces environnements-là dans les licences standards. Le dernier type de licence, c'est la licence enterprise. Alors, la licence enterprise, les différents, les principaux différences entre la licence enterprise et la licence pro, c'est la gestion des enregistrements. Alors, avec la licence pro, vous avez le droit d'enregistrer vos appels. L'administrateur peut cocher ou décocher le choix des enregistrements des appels, mais il ne peut pas fournir ce droit-là à des utilisateurs. Donc, un utilisateur ne peut pas, par exemple, arrêter l'enregistrement d'un appel qui est automatiquement enregistré via les droits administrateurs. Par contre, dans les licences entreprises, on peut donner ce droit-là à des utilisateurs, par exemple pour des VIP ou pour des utilisateurs qui ont des postes critiques ou sensibles. On peut leur donner le choix d'activer ou de désactiver les enregistrements qu'on les souhaite. On peut activer le routage en fonction des compétences. On peut avoir le failover. Alors, la notion de failover, c'est d'avoir, donc sur le même site, deux solutions de 3CX et deux serveurs de 3CX et un active et le deuxième est passif. et lors d'un crash ou bien un problème sur le serveur de production, le serveur backup prend le relais. Il peut exécuter carrément des scripts. Par exemple, si vous disposez des adresses IP publiques, 3CX peut carrément faire le bascule automatiquement sans intervention humaine, donc via l'EFK du N. Par contre, si vous ne disposez pas, par exemple, des IP publiques et que vous devez changer l'adresse IP ou bien l'enregistrement DNS de votre serveur pour faire le failover, vous pouvez programmer tout ça sur le serveur passif. Dès qu'il y a un problème sur l'actif, le serveur passif prend le relais, exécute le script et il prend la main sur la partie téléphonie. Une autre différence entre les différents solutions, entre les différents éditions de 3CX. Alors, sur la pro et l'entreprise, on a la partie Q. Sur la partie standard, on n'a pas la partie Q. Et on peut dire que sur la partie Q, l'avantage entre la Q et le groupe d'appel, le groupe d'appel, on a toujours le groupe d'appel sur l'édition standard. Le groupe d'appel, c'est quand on a un effectif qui est fixe et qu'on ne souhaite pas avoir des routages d'appel dédiés par compétences. Par exemple, on souhaite que les appels viennent principalement chez l'agent le plus performant ou bien l'agent qui n'a pas eu le moins d'appels. Tout cela, on ne peut pas le faire avec le groupe d'appel. Par contre, on peut le faire via l'édition entreprise standard. Alors, le dernier point qu'on peut dire sur la partie licence, il y a le système de licence générale. On a la licence annuelle, c'est le type de licence préférée et elle est flexible. L'avantage que vous pouvez changer de version facilement, même dans la même année de licence, vous pouvez augmenter de palier vers palier. À la fin de licence, vous pouvez diminuer par exemple la licence et vous voyez vous voyez que votre besoin ne nécessite pas le type de licence actuelle. Par contre, on a la licence perpétuelle, c'est à peu près trois fois le prix de l'annuel. L'avantage, c'est pour les organismes qui cherchent une solution stable et qui ne souhaitent pas payer annuellement des frais de licence. Même pour cela, on peut dire qu'il y a la partie maintenance et vous souhaitez avoir de la maintenance. L'avantage de l'annuel, c'est que vous n'aurez pas payé pour les années qui suivent. La maintenance n'est pas obligatoire pour le bon fonctionnement du système et vous disposez toujours de la majorité de vos fonctionnalités. Il n'y a pas de soucis. La licence annuelle est la plus rentable à long terme. Puisqu'il est scalable, vous disposez toujours des nouvelles fonctionnalités. Alors, s'il y a une mise à jour, s'il y a une nouvelle fonctionnalité, vous pouvez l'avoir puisque vous êtes souscrit à l'abonnement. Et on a 4 et 8 APS simultanés qui sont disponibles via la licence annuelle. comme discuté, la licence standard annuelle, vous pouvez avoir, pour les licences annuelles, vous pouvez avoir 4 et 8. Par contre, pour les licences perpétuelles, vous ne pouvez les avoir que dès la 16 et actuellement, c'est depuis la 16 entreprises. C'est que dans 16 entreprises qu'on peut avoir la licence perpétuelle. Quand on est souscrit à une licence annuelle ou quand on paye la maintenance, donc on a des fonctionnalités qui sont incluses. On a la partie FKDUN et service DNS, donc toute la partie gestion d'FKDUN afin d'utiliser la mobilité et les accessibles. On a les certificats SSL et leur maintenance. Alors, pour vous expliquer, quand 3X vous fournit l'FKDUN, il vous fournit avec un certificat SSL. Ce certificat permet de crypter les discussions entre les messages entre les différents appelants ou bien si on a le webmeeting, c'est pour faire le cryptage de la visioconférence et tout cela se fait via les certificats SSL. On a la mise à jour de l'EPBX, donc s'il y a des mises à jour, s'il y a des nouveautés ou bien des mises à jour de sécurité, vous pouvez l'avoir si vous êtes sous maintenance ou sous licence annuelle. On a la notion des nouveaux frameworks, donc pour les téléphones supportés, si un nouveau framework est disponible directement sur 3CX, la notion webmeeting, donc vous pouvez utiliser les webmeeting 3CX et vous pouvez utiliser, bien sûr, les applications Android et iOS parce que sans l'EFK du N, c'est difficile de les utiliser. Alors, quand on parle de maintenance, quand vous avez une licence annuelle, vous avez le support sur l'application du support applicatif et la maintenance sont inclus. Pour la licence perpétuelle, la maintenance et le support n'est disponible que pour la première année. Pour la deuxième année, vous devez payer à peu près 27,5% de la licence pour avoir la maintenance. C'est pour cela qu'on dit que la licence annuelle est le plus rentable à long terme. Si vous souhaitez bénéficier toujours des mises à jour et de l'EFK du N et des fonctionnalités proposées par l'annuel, sinon, si l'organisme ne souhaite pas avoir les mises à jour ou bien il cherche une solution et il faut noter que la licence est stable, donc vous pouvez vous contenter de la version actuelle. Il n'y aura pas de soucis ni côté performance ni côté sécurité puisque la version actuelle est stable et donc si quelqu'un opte pour la licence perpétuelle sans payer de maintenance il ne paie rien. A noter aussi que si vous arrêtez le paiement de maintenance une année, vous ne pouvez pas le repayer l'année d'après. Donc, soit vous le prenez dès le début, soit vous n'avez plus le droit de payer de la maintenance si vous voulez les mises à jour et les fonctionnalités, vous devez passer à la souscription annuelle. Alors, quand est-ce on va parler de licence annuelle, quand est-ce qu'on va parler de licence perpétuelle, comment choisir ou comment savoir la taille de nos licences. Alors, les principaux outils c'est de savoir de comprendre l'activité du client ou bien votre activité. Alors, par exemple, pour les centres d'appel, généralement, l'idée, c'est d'optimiser les agents. Donc, si on a un agent, ça veut dire qu'il prend un appel et donc la licence 3CX, les appels simultanés doivent être aussi d'agents que d'appels simultanés parce que puisque si vous avez 5 agents, vous êtes censé de les avoir à 100% actives et opérationnelles. Par contre, pour une activité normale, le calcul théorique, c'est entre pour une administration ou pour un siège ou pour une activité industrielle, généralement, c'est entre 3 à 4 utilisateurs qui consomment un seul appel simultané. Donc, si vous avez, par exemple, un site de 100 utilisateurs, vous divisez sur 4, c'est 25 et vous prenez par exemple la licence soit de 24 soit de 32, ce sera suffisant pour ce type-là. A noter que sur la plateforme de 3CX, vous avez des indicateurs de performance et vous pouvez voir si vous atteignez le pic ou non. Si vous atteignez le maximum d'appels simultanés, vous recevrez une notification et là, vous pouvez songer à upgrader votre licence vers la licence supérieure. Alors, le choix entre licence perpétuelle et licence annuelle, premièrement, ça va sur la taille de licence. en dessous de 16, on ne parle pas de licence perpétuelle, on n'a que les licences annuelles qui sont disponibles. au-delà de 16, on peut parler de licences perpétuelles et là, il faut vraiment voir le besoin. Si on donne des exemples, par exemple, les administrations publiques, les offices, généralement, ils souhaiteraient opter vers les licences perpétuelles puisqu'ils ne souhaitent pas payer un abonnement dans leur politique de budgétisation, ils ne souhaitent pas payer une licence annuelle chaque fois. vous pouvez, généralement, ils vont passer par la licence perpétuelle. Généralement, les organismes qui sont vivants, qui changent trop d'équipe et qui ont tendance à évoluer, ceux-là vont partir sur des licences annuelles. c'est principalement ça, les types de licences. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions ou bien quelques remarques sur la licence. sur ce sujet-là. Vous pouvez écrire vos questions sur le chat, sinon je peux vous réactiver la partie micro si vous avez des questions. je pense c'est bon, c'est bon, c'est les principales particularités de mode de licencié de 3CX. Comme on s'est dit, c'est un peu flexible, c'est dynamique, c'est évolutif, ou bien si quelqu'un veut passer vers la perpétuelle, payer un an et rester sur la perpétuelle, il peut le faire. donc je vous remercie pour votre présence et on se donne rendez-vous vers un autre webinar prochainement. Merci. Merci.